Bonjour pour un autre épisode de Vapcast. Bonjour tout le monde, aujourd'hui à Vapcast, on va parler d'une nouvelle thème sur le marché qui est la Smoke GCT, qui est ni plus ni moins qu'une amélioration de la Smoke VCT. Donc, la Smoke GCT, GCT c'est pour Gimlet Cloud Tank, donc une autre tank de style Cloud Chaser, on va voir ici. C'est une magnifique nouvelle tank, j'ai très très hâte de passer à travers avec vous, parce que disons que, comme vous le savez, j'avais énormément aimé la VCT, donc je crois que la GCT nous promet de super belles choses. Donc, sans plus tarder, on va passer tout de suite à l'unboxing. Donc, voici la Smoke GCT ou Gimlet Cloud Tank. On peut voir, emballage très sobre, très classique Smoke, donc, mais quand même très joli. Ah, encore là, la boite du monde traditionnelle. Donc, on découvre notre tank GCT, ici. Ensuite, on a un pyrex de remplacement et un caille de remplacement. Caille qui est, bien sûr, le caille en nickel de 0.2 ohm. Donc, si on se rapproche un peu ici, comme on peut voir. Voilà. Donc, on voit que les trous d'entrée de jus sont extrêmement grands, exactement comme tous les cailles de Smoke pour les tankes comme la VCT, par exemple. Bon, les tankes de la GCT ont aussi le même type d'ouverture. Cailles qui sont interchangeables en passant entre la tank VCT et la GCT. On voit ici que c'est un caille vertical en nickel de 0.2 ohm. Donc, parfait et exclusif au contrôle de température. Donc, n'utilisez jamais ces cailles-là sur un mode qui ne fait pas de contrôle de température parce que vous risquez de vaporiser le nickel. Ce qui fait très, très dangereux. On voit que les entrées d'air sont immenses, exactement comme les autres cailles de cette famille-là, si vous voulez. Donc, les cailles de la VCT ont le même type d'entrée d'air à la base qui est très, très grand. Donc, on a un excellent airflow. Maintenant, si on regarde dans le reste de la boîte, on va voir qu'est-ce qu'on a. Ici, on va avoir les instructions. Donc, toutes les pièces, toute la construction, si on veut, de notre tank. Et comment la remplir et comment primer notre caille. Donc, comme vous voyez, il nous montre la tank sur une batterie M65, ce qui va fonctionner, mais seulement si vous utilisez des cailles de VCT en Cantal parce que, bon, la M65 n'a pas de contrôle de température comme le M80+. Donc, ça, c'est à faire très attention. Je trouve qu'ils auraient pu quand même utiliser la M80+, qui est leur seul tank, pas tank, mais seul mode à contrôle de température. Donc, ça aurait été une bonne idée d'utiliser ça comme modèle puisque les deux cailles qu'ils nous donnent avec, voici la GCT, ce sont des cailles en nickel qui requièrent absolument le contrôle de température. Donc, si on fait le tour, on va bien voir que c'est une tank qui est très, très jolie avec les bandes dorées à la base et le doré ici. C'est une tank qui est très bien construite, donc qui ne coule pas. Ça fait une bonne semaine que je vais utiliser. Je dois avoir passé à peu près 4 à 5 tanks complets. Je n'ai pas eu aucune fuite. Ça, c'est merveilleux. On a notre drip tip ici qui est un drip tip standard qu'on peut remplacer facilement. Donc, à peu près, tous vos drip tips devraient bien fonctionner. On a notre bague d'ajustement pour l'air flow qui est ici ouvert au maximum, au minimum. premier step intermédiaire, deuxième step intermédiaire et on revient à la pleine ouverture. Regarde en dessous ici, on a une pin 510 en stainless qui est fixe et on a l'identification design by smoke. Ici, on a une bonne grippe avec des rainures pour bien pouvoir saisir pour pouvoir défaire notre tank. Donc, je vous montre rapidement. Attention, c'est quand même assez plein. Comme vous voyez, c'est le défait comme n'importe quel tank traditionnel de ce type-là. On peut le fixer ici. Voilà. C'est notre drip tip. Et pour vous montrer également, si on veut utiliser un autre drip tip, je vais utiliser ici le drip tip de la VCT. Et voilà. Vous pouvez voir, ça fonctionne très, très bien. Donc, c'était la partie unboxing pour le Smoke Gimlet Cloud Tank. Donc, nous, voici avec le Smoke GCT, notre Gimlet Cloud Tank sur le Smoke M80. Et présentement, j'ai le caille d'un VCT A1. Donc, c'est un caille standard en Cantal de 0.5 ohm. On va aller à 35 watts pour notre premier test de vape. Si vous vous rappelez du test de la VCT, c'est des gars qui sont capables quand même de prendre beaucoup de wattage. On va commencer à 35 watts. superbe production de vapeur. Vous savez que j'ai été un grand fan de la VCT, mais je vous dirais que pour des vapeurs et goûts, la Gimlet, c'est une coche au-dessus. Ils ont réussi à améliorer la teinte VCT, selon moi, avec cette teinte Gimlet-là. Premièrement, à côté look, elle est quand même beaucoup plus intéressante, beaucoup plus détaillée. Les côtés fonctionnement, au minimum, aussi bien que la VCT et même, je vous dirais, je n'ai pas de misère à dire de façon qu'elle est quand même supérieure. À côté production de vapeur, à côté goût, c'est supérieure même à la VCT qui était déjà excellente. Pour une teinte qui est quand même très, très bon marché. On va la pousser un peu. Je sais que vous allez me dire que les coches A1 sont supposées être de 15 à 30 watts plus déjà 35, mais comme on sait, ces coches-là sont capables d'en prendre plus. Donc, on va aller à 45 watts. Vous voyez, aucun problème. Encore une superbe, belle production de vapeur. Donc, pas de dry hit. On va essayer à 55 watts qui était le maximum qu'on avait fait avec la VCT. Théoriquement, c'est le même car et donc, on ne devrait pas avoir de problème. Et oui, aucun problème à 55 watts. Ça fonctionne très, très bien. Je ne ferais pas de chain vaping à 55 watts, par contre, parce que c'est une opère qui est très, très chaude et on risquerait d'avoir des dry hits. Mais si on ne fait pas de chain vaping, le corps n'est capable de le prendre. Mais mon sweet spot pour ce cas-là, ça reste 35 watts. Et j'ai remarqué aussi que la cheminée étant un petit peu plus courte, ça aide côté production de vapeur et ça aide aussi côté goût. Donc, voilà, maintenant, on va s'écoigner un petit peu. Donc, comme vous voyez, la production va très, très bien. Un dernier petit coup. fonctionne merveilleusement bien. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais changer le corps et je vais mettre le corps en nickel pour qu'on puisse tester le contrôle de température. Parce que je me verrais mal tester cette teinte-là sans tester une de ses capacités principales qui est de fonctionner sur du Temp Control avec un corps en nickel. Donc, on va faire le changement tout de suite. Donc, voici, maintenant, je suis sur un caille en nickel de 0.2 ohm et j'ai seté ma température à 490 degrés. Donc, on va pouvoir maintenant faire le test de vapeur à pleine ouverture pour le air flow. Vous voyez, superbe production de vapeur. c'est une vapeur qui est beaucoup plus douce et qui est beaucoup plus froide. Donc, le caille BCT, bon, il produit super bien, pas de problème, très bonne saveur. Vous savez, je adore ce caille-là. Il fonctionne parfaitement bien. l'avantage du contrôle de la température, c'est que ça nous fait une vapeur plus froide. Donc, on peut prendre de beaucoup plus grandes inhalations et on n'a jamais de dry. Bon, j'ai bien pris la peine de bien primer mon cœur quand même. vous voyez que ma production de vapeur est excellente puis on a un très, très bon wicking parce que, justement, les trous pour l'envraie de jus sont simplement énormes. parce qu'on dit là que ça fonctionne parfaitement bien. Donc, on va y aller un autre fois. Chose que j'ai remarquée par contre, parce que c'est fait un nombre de semaines que j'utilise le GCT autant avec un carillon nickel qu'avec un carillon régulier. Le carillon nickel a un bon breaking period. Comme là, j'ai mis un carillon flambe en oeuf. Vous voyez, produit très, très bien mais sa performance va beaucoup s'améliorer après la première tank. Donc, le goût est un petit peu plus soft si l'on veut lors de la première tank et la production de vapeur est aussi un petit peu moins grande. Bon, c'est quand même loin d'être négligeable mais vous allez voir une bonne amélioration après la première tank et du côté de la production de vapeur et du côté du goût malgré que votre vapeur va toujours rester quand même assez froide et elle ne sera pas héritante pour la gorge du tout, du tout. Voilà. Donc, côté des plus Airflow hallucinant, c'est vrai que je voulais vous montrer au plus restrictif ce n'est pas assez restrictif pour faire du mouthful long, définitivement. Ça se fait mais bon. C'est loin d'être idéal, ce n'est pas assez restrictif et bon, les deux intermédiaires ça va être juste entre les deux. Je vous dirais que Wide Open c'est vraiment le setup principal pour cette tank-là simplement parce qu'il y a un flow qui est gigantesque. Donc, côté des plus c'est une tank qui ne coule pas du tout. C'est une tank d'une apparence qui est extraordinaire et performance top-notch. Donc, côté des moins j'ai très peu de négatif à dire sur cette tank-là mis à part potentiellement le fait que le breaking period pour le Kaïa nickel est quand même assez long donc il faut passer un bon 4 ml de liquide avant d'avoir les performances optimales de notre Kaïa. Vous pouvez voir la production de la part est belle mais elle n'est pas extraordinaire je vous garantis sur un Kaïa qui a été utilisé correctement qui a fini son break-in la production va être beaucoup beaucoup plus grande. maintenant si vous me posez la question si je perds cette tank-là demain matin est-ce que je la remplace? Oui je cours en acheter une autre écoutez je pense qu'elle va remplacer même dans mon arsenal la VCT la VCT va quand même garder sa place ce qui est intéressant c'est que puisque les cas sont interchangeables je peux maintenant faire de ma VCT une tank temperature control ce qui est quand même intéressant si je veux partir une journée je vais avoir deux saveurs en même temps ça va être les deux tanks que je vais amener mais la GCT a définitivement un edge sur l'ancienne VCT donc pour moi c'est une merveilleuse nouvelle tank et je vous dirais que vous allez l'avoir entre 22 et 30 dollars dépendant d'où vous allez l'acheter ce qui est génial comme prix pour une tank de cette capacité-là qui pour moi compétitionne très très bien avec les sub-tanks et les Atlantis et même dans plusieurs aspects pour les dépasser il existe même un kit do-it-yourself pour faire des rebuilds ce n'est pas un deck c'est en réalité un caille vide qu'on va pouvoir rebuilder nous-mêmes je pense que c'est un peu plus gadget qu'un vrai kit RBA donc c'est peut-être la seule chose si vous adorez faire des rebuilds vous allez peut-être être mieux avec une sub-tank mais sinon si vous voulez utiliser des cailles commerciaux la GCT c'est une excellente excellente option donc c'était le review de la Smoke GCT Gimlet Cloud Punk c'est une excellente d'aile pour les dépasser les dépasser les dépasser l'aide